Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font l'e-commerce. Aujourd'hui, nous allons parler fashion et plus particulièrement de l'enjeu de distribution des marques en 2020. Comment les canaux de distribution se sont-ils adaptés ? Comment les gère-t-on ? Quels sont les enjeux du commerce unifié ? Comment la relation client s'organise-t-elle au milieu de tout cela ? Autant de questions que nous allons aborder avec Jonathan Trepeau, le DG de la compagnie Marco Polo, une société qui a été créée par Xavier Marie, le fondateur de Maison du Monde. Ce groupe de mode français, haut de gamme, réunit des marques que vous connaissez certainement comme Eric Bompard, Polka, Bonton, Le Petit Scoot, Souk pardon, ou encore les marques de chaussures du groupe Roturo. Donc bonjour Jonathan. Avant d'entrer dans le détail de ces sujets fashion et avant de te demander de te présenter, je vais remercier Édouard Marguin qui nous a mis en relation et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut enregistrer cet épisode. Donc merci Édouard. Donc Jonathan, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril. Donc Jonathan Trepeau, j'ai 34 ans. Je suis d'abord diplômé d'HEC en 2008, spécialisation en marketing et distribution. Et donc moi je suis un pur retailer. J'ai d'abord commencé le retail dans la pierre, dans l'immobilier. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'en fait tu as commencé chez Unibuy. Unibuy, tout le monde ne connaît peut-être pas le nom, mais tout le monde connaît leurs produits puisque ce sont des centres commerciaux qui sont assez connus. C'est la gestion des centres commerciaux comme par exemple... Les Quatre Temps, le Forum des Halles, La Pardieu à Lyon, Vélizy 2, Parly 2, Rony 2. Donc généralement ce qu'on appelle les Jumbo, les plus gros centres commerciaux en France qui ont les plus beaux assortiments de marques, qui ont fusionné avec Westfield récemment. Il y a un changement de nom d'ailleurs. Sujet là, il y a un petit changement de nom qui s'opère. Il y a Westfield qui vient apparaître un peu partout. Ils ont opéré un rebranding qui a fait un petit peu de bruit. Ils ont mis désormais Westfield sur leurs centres commerciaux, sachant que Westfield est une très belle marque de centres commerciaux plutôt anglo-saxonne pour former un des plus gros groupes d'immobiliers commerciaux dans le monde. Qu'est-ce qui t'a attiré en fait ? Parce que tu t'es spécialisé dans le marketing et le retail. Donc tu as un profil plutôt commercial, on l'a compris. Unibuy, on comprend bien les enjeux liés au retail puisque c'est des hubs dans lesquels une multitude de marques va venir s'installer. Mais pourquoi cette façon d'aborder le retail qui est peut-être finalement pas si classique que ça ? Il faut se projeter dans un monde qui était quand même très différent. 2008, quand on était dans le retail, il y avait trois mots d'ordre pour réussir. C'était emplacement, emplacement, emplacement. Ce qui nous fait un petit peu sourire aujourd'hui, vu les mutations qui se sont opérées. Mais à l'époque, c'était peut-être le meilleur moyen d'entrer dans cette industrie-là. Et en tout cas, c'est celui que j'ai choisi. En me disant qu'en maîtrisant la science de l'emplacement, je pouvais développer une expertise à forte valeur ajoutée dans ce secteur-là. Donc j'ai choisi le champion de l'emplacement. Donc Unibuy-Ordamco, c'était les plus gros centres commerciaux en France. Et surtout qu'ils donnaient leur chance plutôt à des jeunes sortis d'école pour opérer ce job que j'ai fait pendant plus de deux ans d'asset manager, à savoir gérer un centre commercial de A à Z, de la stratégie, de commercialisation, des opérations marketing, des extensions, des rénovations. Alors attends, attends, mais c'est hyper passionnant. Mais j'imagine bien que ce n'est pas un jeune diplômé qu'on confie la gestion de par l'I2 ou de l'I2. Tu dois t'insérer dans une équipe. Est-ce que tu as des expertises ? Ou alors tu es complètement transversal sur tous les sujets d'animation de ces centres commerciaux ? Alors on s'appuie sur des expertises internes, mais le chef d'orchestre, c'est l'asset manager. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, on le confie, cette responsabilité, à des profils qui sont très jeunes. Avec une idée qui était déjà assez intéressante et que j'ai pu retrouver dans d'autres entreprises plus tard. L'idée que finalement, dans un secteur qui est vieillissant, l'immobilier, si on veut le disrupter, et c'est ce qu'a réussi à faire Unibail Rodamco et notamment avec son patron de l'époque, visionnaire Guillaume Poitrinal, il ne fallait surtout pas suivre les règles du passé. Et donc pourquoi pas donner leur chance à des jeunes qui ont envie, qui ont des idées neuves pour pouvoir bousculer un petit peu ce secteur-là et surtout pouvoir raccourcir tous les délais, tous les idées reçues du passé afin d'accélérer la transformation de ces magnifiques actifs. Et c'est ce qui a été fait pendant plus de 15 ans par Unibail. Donc c'est pour ça qu'ils ont donné beaucoup de responsabilité à des jeunes et c'est ça qui était passionnant dans ce job-là et qui a attiré d'ailleurs beaucoup de gens talentueux dans cette entreprise et qui ont pu s'exercer sur des produits qui étaient à très faute valeur ajoutée et avec des enjeux intellectuels assez intéressants. Qu'est-ce qui a été pour toi, tu es resté deux ans si je ne dis pas de bêtises, deux ans, qu'est-ce qui a été pour toi le challenge le plus marquant finalement dans cette expérience ? Qui est-ce qui t'a fait sortir de ta zone de confort ? Comme tu l'as souligné, c'était la polyvalence. Moi, je ne suis pas un profil d'expert, mais j'aime bien m'intéresser et je suis curieux pour plein de domaines différents. Et là, il fallait avoir des solides acquis en termes de modélisation financière, mais également en termes de négociation, c'est là où j'ai appris à négocier, mais également en termes d'architecture ou design pour parler avec les plus grands architectes français sur des projets pour négocier avec des municipalités. Donc, c'est pouvoir toucher à ces sujets qui sont très intéressants et être crédible alors même qu'on est très jeunes sur ces sujets, alors qu'il y a des enjeux financiers, même dans certains cas des enjeux urbanistiques ou des enjeux sociaux qui peuvent être importants. Parce que quand tu rencontres un architecte ou une municipalité pour parler foncier, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est bien de ça dont on parle. Et qu'il voit arriver un jeune de 24-25 ans pour justement comme point de contact, ce n'est pas toujours évident. Certains ont pu être un petit peu surpris, certains ont pu trouver ça un petit peu désagréable, mais je pense que très rapidement, ils se rendent compte qu'en face, il y a quand même une compétence et puis surtout, il y a l'appui d'un groupe qui est très puissant et qui a fait déjà ses preuves avec un modèle qui a été rodé. Donc, en fait, la crédibilité, au début, il faut la construire et assez rapidement, elle se met en place parce que simplement, c'est la compétence qui prend le dessus. Et finalement, ils sont aussi ravis de travailler avec des gens qui peuvent être très professionnels, très réactifs, avec une vision, une culture économique et financière importante puisque l'industrie de l'immobilier commercial a fortement changé et qu'ils ont aussi pris conscience que c'était ces opérateurs-là et ces interlocuteurs-là qui étaient sérieux et qui pouvaient leur permettre de mettre en œuvre leur politique urbanistique ou de faire réaliser leur projet puisque les architectes, il faut savoir qu'ils répondent à énormément de compétitions. Il y a énormément de projets. En revanche, ceux qui sortent de terre, il y en a beaucoup moins et c'est quand même beaucoup plus gratifiant pour eux de travailler sur des projets qui sont ensuite visibles et qui se concrétisent. Donc, savoir qu'ils avaient des interlocuteurs, certes jeunes, certes inexpérimentés, mais en tout cas, ils pouvaient lire la détermination dans leurs yeux. Finalement, il y avait une adhésion qui était assez rapide. Après cette première expérience de deux ans, tu passes à ta seconde expérience qui, là, est majeure puisque c'est, si je ne dis pas de bêtises, à peu près sept ans. Tu vas rejoindre une marque très forte dans le retail et dans le fashion qui est The Couples. Et si je ne dis pas de bêtises, qui a été racheté récemment par Lacoste, non ? Le groupe Mosfrère qui est également propriétaire de Lacoste. Oui, c'est ça. Tu rejoins The Couples House. Alors là, tu changes complètement d'environnement. Alors là, c'est l'opposé absolu. Tu pars d'une entreprise du CAC 40 très structurée, avec une vision très financière, à une très jeune marque de mode qui s'est lancée il y a moins d'un an où il y a tout à faire, tout à construire, qui fait 10 millions d'euros et avec des équipes qui ont des expériences plutôt dans le secteur de la mode. Attends, qu'est-ce qui fait, avant que tu rentres dans le détail de ce que tu vas faire concrètement pour The Couples, qu'est-ce qui a fait, la bascule, qu'est-ce qui t'a fait partir du Nibai pour arriver dans cette entreprise qui est à plein de titres complètement différente ? Comme je te l'avais dit, moi, ma passion au départ, c'était le retail et le commerce. Et au bout de deux ans, chez Nibai, j'ai senti que j'avais appris énormément de choses, mais que j'avais en fait dévélité à passer de l'autre côté, de la barrière, de la table de négociation, côté plutôt marque et retailer. Donc, j'ai fonctionné en me disant quelles sont les marques jeunes récentes et qui peuvent faire confiance encore à des profils jeunes et qui ont le plus de potentiel dans un développement retail. Il se trouve qu'à ce moment-là, The Couples s'est apparu sur le marché comme un champignon qui poussait partout, qui a eu une déflagration sur le marché de la mode et du retail énorme en quelques mois. J'avais identifié The Couples comme j'avais identifié d'autres marques dans d'autres secteurs parce que je n'étais pas forcément omnibulé par la mode. Mais il se trouvait que dans les années 2010, beaucoup de boutiques qui s'ouvraient étaient quand même dans le secteur du fashion. Et simplement, on a eu un très bon fit avec les fondateurs de The Couples quasi immédiat. Il se trouve qu'eux, ils n'avaient pas encore formalisé le besoin d'avoir un directeur du développement, mais ils savaient qu'ils étaient assis sur une mine d'or et avec une traction autour de la marque qui était phénoménale et qu'il fallait accélérer. Et globalement, j'ai sonné à la bonne porte au bon moment. Alors, tu arrives chez The Couples, quelle est ta lettre de mission ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu trouves ? Comment tu t'y prends ? Alors, chez The Couples, tout était à cette époque-là encore très intuitif. Donc, je vais te le formaliser. J'arrive 24 rue de Richelieu. Je rentre dans le bureau à 10 heures. Alors déjà, je suis habillé comme quelqu'un qui bosse dans une boîte du CAC 40 alors que j'arrive dans un environnement où tout le monde est tatoué avec un style incroyable, des vestes fitées et qui ressemblent vraiment au visuel que tu peux voir sur les campagnes au moment du lancement de la marque. Donc, il y a déjà un décalage culturel assez important que je me dis qu'il va falloir que je comble rapidement. Et là, on me dit, écoute, c'est très simple. Maintenant, tu débrouilles. Tu nous as dit que tu es capable de le faire. Nous, on te fait confiance. Et c'est quoi ce que tu es capable de faire ? Alors, tu vas nous ouvrir 25 boutiques en une année. Et d'ailleurs, cet après-midi, je t'ai pris un billet de train. Tu vas à Tours pour aller trouver une boutique. Alors, je dis, cet après-midi ? Écoute, on y va d'ailleurs. Pose pas tes affaires. On a un train qui nous attend. Donc, on part directement à Tours. Et donc là, je pars avec Nicolas Dreyfus qui était le directeur de développement et qui ensuite était le CEO de la marque qui dit, on va le faire ensemble. On y va. Et on va voir ce que ça donne. Comment tu comprends la situation ? Comment est-ce que tu arrives à identifier les opportunités ? Et on va faire cette première après-midi ensemble. Épreuve du feu, tu imagines bien ? Oui, j'imagine. je n'ai jamais fait ce travail-là. Moi, si tu veux, je négociais avec des groupes comme Vivarté, à l'époque, plein de Saturne sur certaines très grosses négociations. Mais alors, aller chercher des emplacements comme on peut le faire en centre-ville avec un agent immobilier qui connaît son secteur, etc. Et donc là, il m'a testé. Donc, on a dit, quelle semble-t-elle la bonne rue commerçante pour toi ? Pourquoi cette boutique ? Etc. Et bien maintenant, vas-y. Peut-être qu'ils sont à vendre, va leur poser la question. Donc, tu rentres dans la première boutique, bien évidemment, le propriétaire de la boutique, il n'est pas là. Tu tombes sur une vendeuse qui demande ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu poses des questions. La boutique n'est pas à vendre, il n'y a aucune boutique à vendre. Tu interroges les commerces. Et donc là, je ressors, je dis, il y a peut-être d'autres informations à glaner quand même. Peut-être que tu peux discuter pour comprendre effectivement si la boutique fonctionne bien, quel chiffre d'affaires ils font, quel profil de clientèle, quelles sont les boutiques qui fonctionnent bien. Parce que quand tu parles à un commerçant, il y a toujours quelque chose à apprendre de très riche. Et les commerçants, en plus, souvent, ils adorent te partager leur quotidien, leur savoir-faire. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, et puis en allant poser des questions assez naïvement, en allant rencontrer des gens, tu trouves des opportunités par toi-même. Et des opportunités plus vite, plus intéressantes que si tu étais passé par un agent immobile. Et en fait, cette épreuve du feu qui m'a tout de suite confronté à la réalité de ce que j'allais devoir faire, donc traverser la France de loin en large pour découvrir, évaluer le potentiel, trouver des opportunités et pouvoir ouvrir très vite. Ça m'a permis, en plus de 5 ans, d'ouvrir 105 boutiques et plus de 70 en France. Et donc, la moitié, j'ai ouvert en direct, c'est-à-dire sans passer par des agents immobiles. Ce qui m'a même permis d'ouvrir très vite dans des emplacements incroyables et souvent avec des conditions financières qui étaient plus avantageuses que si je l'avais fait... C'est intéressant ça. Donc, il y a effectivement le foncier. On voit bien le lien avec, même si c'est un peu tiré par les cheveux, avec ton passé chez Unibuy. Là, il y a toujours une dimension foncière à pouvoir trouver un pas de porte. Comment ça se met après en place ? Vous avez une sorte de playbook à dérouler pour savoir comment on va designer la boutique, comment on va faire l'achalandage, comment on va recruter les personnes, les profils des vendeurs. Comment ça se passe après ? Tu as parfaitement identifié le challenge. The Couples, on parle d'hypercroissance. Comment accompagner l'hypercroissance sur des choses qui sont très empiriques, c'est-à-dire ouvrir des boutiques, recruter des équipes, aménager un magasin. Et c'est là où, effectivement, on a dû mettre en place une méthodologie assez bien évillée et recruter des gens talentueux pour aussi permettre d'accompagner cette croissance-là et qui étaient capables de suivre ce rythme et qui était assez frénétique. Donc, on a commencé effectivement à documenter un certain nombre de choses, mais après, on a fonctionné de manière assez empirique, c'est-à-dire que sur chaque nouvelle boutique, on a testé des nouveaux éléments de concept jusqu'à arrêter quelque chose et avec cette exigence d'aller vite et de beaucoup rationaliser puisque quand tu vas vite, tu vas travailler avec des gens qui sont capables de t'accompagner. Il ne faut pas que tu réinventes la roue à chaque fois et donc il faut que tu puisses déployer. Donc, effectivement, on a mis en place ce playbook. Ensuite, on a commencé à mettre en place aussi des supports parce que quand tu recrutes des équipes assez rapidement, il faut les imprégner dans la marque, il faut les former. Donc, tu commences à mettre des guides d'accueil, tu commences à mettre des guides de procédure en place pour gérer ces équipes-là, accompagner les jeunes équipes. Sauf que nous, on faisait des paris. C'est beaucoup de paris sur des gens jeunes qui étaient ambitieux et qui avaient une vision assez nouvelle de cette activité-là. Ce n'était pas par franchise que vous ouvriez, c'était en propre ? Comment c'était ? The Coupels, on a mis en place un modèle entièrement verticalisé, donc complètement en propre. On a eu historiquement au tout début un partenaire dans l'ouest de la France qui nous avait ouvert en affiliation. Ce qui peut d'ailleurs avoir beaucoup d'intérêt, pas simplement le fait d'économiser du capex et de l'investissement, mais aussi parce que quand vous travaillez avec un professionnel qui avait en l'occurrence 20 autres boutiques avec d'autres marques, il vous fait énormément de retours d'expérience sur la façon dont vous travaillez, la qualité de vos produits, sur le concept. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage accéléré en travaillant avec des professionnels qui sont souvent des gens très compétents et qui, quand ils connaissent bien leur zone des chalandises, quand ils encadrent bien leurs équipes, sont souvent d'ailleurs plus performants que les marques en succursale parce qu'ils ont ce réseau, parce qu'ils gardent ce sens commerçant, parce qu'ils travaillent leurs fichiers clients. Et surtout nous, qui nous apportaient énormément de retours d'expérience et qui pouvaient aussi nous benchmarker puisqu'ils travaillaient aussi avec certaines marques concurrentes dont ils opéraient des boutiques en affiliation. Donc, c'était un très bon étalonnage. The Coupels, avant qu'on aille plus loin, tu décrirais la marque comment ? C'est pour la situer par rapport à toutes les autres marques qui sont concurrentes. Tu parles des concurrents, mais finalement, The Coupels, c'est quoi son identité ? Comment on la définit, cette marque ? The Coupels, ça a été la première marque de tailoring hommes et femmes accessible. C'est né où ? C'est né à 5000 euros. Le fondateur de The Coupels allait se tailler leurs costumes dans la rue des Tailleurs à Londres et se faisaient des costumes sur mesure. Et quand ils revenaient, entre Toulouse et Paris, on leur disait « Mais vous avez un style incroyable, comment est-ce que vous faites ? » Et là, ils se sont dit « Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, on va démocratiser le costume sur mesure, fité à l'anglaise pour le rendre accessible en termes de prix. Donc, c'est parti de là. Et donc, c'est vrai qu'après, il y a une image qui a été développée, qui était l'image d'ailleurs des fondateurs avec une influence assez rock. Donc, l'idée, c'était de mixer le côté tailoring avec l'esprit rock anglais et toute la culture musicale et également la stylistique qu'il y avait derrière. Donc, globalement, tu mélanges le Prince de Galles avec le cuir. Ça a été le fondement, c'est pour ça que l'image a été assez rock et qui, à cette époque-là, correspondait vraiment à l'esprit du temps. et qui, d'ailleurs, a été rendu à la fois sur le costume fité, cette culture rock par Edis Liman qui l'a fait chez Dior et ensuite qui l'a fait chez Saint-Laurent. Et The Couples a réussi à démocratiser ça et finalement, on pouvait habiller aussi bien des banquiers, des avocats ou des présentateurs télé. Michel Brucker était habité en The Couples. Denisot était habillé en The Couples et en même temps, ça pouvait habiller des gens qui étaient travaillant dans le milieu de la nuit. Donc, tu pouvais être allé au bureau et tu pouvais sortir le soir avec le même garde-robe et en fait, c'était une marque qui a vendu le plus de costumes hommes et de tailleurs pour femmes pendant les dernières années. C'est une sorte d'ovni ? C'était un ovni complet. Complet. Sorti de nulle part et qui a créé un segment de marché. Donc, ce segment, il se crée, ce réseau de magasins se développe. Qu'en est-il du digital là-dedans ? Ce qui est assez remarquable dans la vision des fondateurs de The Couples, c'est que dès le premier jour, ils ont ouvert un site e-commerce. Vous pouvez imaginer 2008, ils lancent la marque, ils lancent un site e-commerce le même jour et ils préparent les colis depuis le siège et je me souviens, c'est un des fondateurs, Raphaël Elischa, qui participait à la préparation des colis parce qu'il supervisait la partie communication e-commerce. Donc, en fait, c'est presque hier que c'était une marque digitale native. Et d'ailleurs, un des premiers succès, c'est qu'ils avaient un blog en parallèle qu'ils avaient confié à ce qu'on appelait des blogueurs à l'époque et qui écrivaient des articles avec un site journalistique autour de la marque. Donc, ça veut dire qu'en parallèle du développement très physique du réseau de magasins, il y a un développement digital avec ce canal de distribution qui est à part entière, qui a une vocation. Alors, il a une vocation à vivre indépendant. Est-ce qu'il y a déjà des passerelles qui existent entre le monde physique et le monde digital ? À cette époque-là, il n'y a aucune passerelle. La première passerelle qui a été créée, ça a été le click and collect et qui est arrivé deux ans plus tard. À savoir, vous pouvez commander en ligne. 2010 ? 2010. Mais c'est déjà tôt, non ? C'est déjà tôt, mais de manière le click and collect 1.0. C'est-à-dire, tu commandes en ligne et tu te fais livrer en magasin mais ton colis est expédié depuis l'entrepôt qui l'expédie en magasin plutôt que l'expédie à domicile. Exactement. Mais il y avait d'énormes avantages puisque comme déjà, on avait un très beau réseau de magasins, il y avait toujours un magasin qui te proche d'une adresse finalement d'un de nos clients. Deuxièmement, quand tu travailles un produit aussi fité que Zucoupel, je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, mais le grand déficit c'est comment tu rentres dans les produits. Et donc à ce moment-là, tu te questionnes toujours sur la taille. Est-ce que ça a malé ? Est-ce que... Et donc les clients adoraient se faire livrer en boutique parce qu'ils pouvaient changer immédiatement la taille sur place. Et oui, ça drive du monde en plus, ça peut faire des achats additionnels, j'imagine. Drive to store, de l'upsell, tu minimisais le taux de retour qui on le sait dans l'industrie de la mode est une très problématique et notamment sur la bottom line. Et donc, c'était très vertueux et ça pourrait représenter, on est monté jusqu'à 20% des commandes qui se faisaient livrer en boutique, donc ce qui était assez majeur pour l'époque. Donc ça, c'est en 2010, en fait, tu trouves ça comme existant en 2010 quand tu arrives. Exactement. Et qu'est-ce que... Tu as été amené à travailler sur le digital, à développer les choses. Tu es resté 7 ans. En 7 ans, le canal de distribution digitale il a forcément évolué. Comment ça s'est passé ? Pour être complètement transparent avec toi, je ne me suis pas du tout occupé du digital et très peu associé du digital pendant les 3 à 4 premières années. On était tellement occupé en premier lieu d'abord sur le retail. Ensuite, on m'a demandé de lancer l'activité wholesale, donc avec des partenaires notamment pour le développement grand export. Ensuite, on m'a demandé de lancer l'activité outlet pour déstocker correctement les invendus. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec des équipes e-commerce parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de sujets communs. mais ça s'est fait un peu de manière fortuite, à savoir qu'à l'époque, il y avait une directrice e-commerce qui est partie en congé maternité et elle a décidé de ne pas revenir. Et à ce moment-là, il fallait la remplacer. Et donc moi, comme je m'occupais de pas mal de sujets de croissance, de sujets de recrutement, on a commencé à me demander est-ce que tu peux faire passer des entretiens pour recruter un nouvel directeur e-commerce. Donc je commençais à faire des entretiens et en fait, je trouve personne qui a le profil, à la fois pour travailler dans l'environnement de Coupel, ce qui était quand même assez exigeant, qui avait l'agilité et qui avait la vision pour accompagner la marque. Et donc à ce moment-là, je suis arrivé à une conclusion très simple, je leur ai dit mais moi, tous les sujets de croissance, c'est moi qui les ai pris avec une certaine réussite. Je trouve que la première éthique de commerce elle est passionnante, je pense qu'on a un potentiel qui est énorme, ça m'intéresserait de m'en occuper. Donc moi, tu veux t'en occuper ? Vas-y, prends. C'est ça l'avantage quand tu travailles sur des entreprises de taille moyenne, c'est qu'en réalité, il y a toujours des nouveaux projets et que les personnes qui ont envie de prendre ces projets, on leur donne souvent l'opportunité de le faire. Donc tu prends le e-commerce, rapidement, c'est quoi les gros chantiers que tu mets en œuvre ? Alors d'abord, on avait un, un souci qui était je pense un souci d'exécution et d'équipe. Pour te la faire simple, chaque fois qu'on faisait une opération commerciale, le site plantait. Mais il pouvait planter pendant 3 à 4 heures. Donc on a eu un sujet sur les instances techniques, sur les équipes techniques, sur les procédures, les montées en charge avant chaque opération commerciale, avoir une vraie stratégie commerciale que ce soit sur l'assortiment de produits, le merchandising, le suivi des KPIs d'un point de vue logistique, de livraison. Donc en fait, on a commencé par mettre en place une certaine excellence opérationnelle avec une certaine façon de travailler qui nous garantissait déjà de pouvoir, quand les clients nous tendaient de l'argent, qu'on pouvait le prendre et puis généralement de s'assurer qu'ils pouvaient être contents. Donc on a mis ça en place. Ensuite, on avait justement des vrais sujets sur la partie sur les services omnicanaux. À l'époque, on ne disait pas commerce signifié, on disait omnicanal. Et donc là, on s'en est compte qu'on avait plein de problématiques sur les sujets de rupture, parce que les magasins étaient mal achalandés, parce qu'il manquait une pièce, etc. Donc on a essayé de commencer à trouver des solutions pour que tout le flux ou tout le potentiel qui va venir du digital, que ce soit par exemple des livraisons au click and collect, ou que ce soit la possibilité de donner aux équipes de vente de pouvoir commander des produits qui étaient sur le site, même s'ils étaient en rupture dans le magasin. Donc on a commencé à mettre en place avec des POS mobiles, en boutique. On a commencé à développer ces services-là, à les tester et ensuite à les développer. Ça, c'est sur la partie commerce. On avait des très gros chantiers en parallèle. On avait des chantiers sur la partie CRM et la partie service-client. En fait, les points problématiques des marques de mode, c'est que comme c'est un secteur qui est incandescent, c'est-à-dire que quand tu as un produit qui commence à fonctionner, quand une marque commence à être désirable, tu te retrouves à avoir des croissances qui sont exponentielles. Et ce n'est pas rationnel. C'est-à-dire que les gens veulent le produit. Et donc, tout est facile. Et tu essaies juste d'accompagner pour pouvoir proposer le produit aux gens qui le veulent. Et à ce moment-là, la facilité, ça peut te rendre un petit peu paresseur et ça peut détourner les clients surtout. Et dans les marques qui ont souvent réussi très vite, tu n'as pas la culture du client qui est au centre. Tu as une culture de produit qui est assez forte et une culture de marque. Donc là, tu as dû recentrer finalement un peu les choses pour dire, attention, quand même, ce qui est important, c'est nos clients. Ce qui est important, c'est nos clients. Intéressons-nous à nos clients. Qui sont-ils ? Quels sont leurs cycles d'achat ? D'où le CRM, d'où le service client. CRM et service client. Donc ça, c'était les deux piliers. Service client, tu l'as internalisé, tu l'as développé. Comment tu as fait ? Il était déjà internalisé, ce qui était un vrai atout parce que ça nous permettait de remonter beaucoup d'informations. Le problème, c'est qu'il fallait absorber les pics. L'enjeu d'un service client, c'est d'avoir la même qualité de service, globalement, que tu peux traquer avec ton NPS sur toutes les périodes de l'année et pas uniquement quand tu es au mois d'août et qu'il n'y a personne, mais justement quand tu es sur un premier jour de solde. Ça, en revanche, c'est un énorme enjeu parce que ton élasticité, tes personnes, elles ne peuvent pas prendre plus. Donc c'est là où on a mis en place un modèle hybride avec des experts en interne et une délégation en externe avec une vraie proximité pour pouvoir absorber ces pics-là et s'assurer qu'on allait aussi plus loin dans le service, donc mettre en place des services comme du chat pour faire de l'avant-vente, que tu peux confier à des gens en interne parce qu'ils sont qualifiés, parce que c'est des passionnés des produits, parce qu'ils connaissent la collection par cœur, que tes incitants au niveau 2, au niveau 3, tu vas les basculer en interne. Mais tout ce qui a très faible valeur ajoutée avec des touchpoints qui peuvent être soit automatisés, soit sur lesquels il y a des enjeux qui sont moins forcés ou en est ma commande. C'est un niveau de tracking, je vais vous montrer comment le consulter. Donc là, en fait, si je dois résumer, tu remets le client au centre. Remettre le client au centre, c'est avoir un service client. Un, c'est de les connaître, un CRM, avoir un service client compétitif et puis derrière, il y a les sujets, tu t'en parlais, d'omni-canalité, c'est-à-dire une distribution qui petit à petit va caler de plus en plus aux attentes et aux besoins de vos consommateurs. L'enjeu était là parce que nous, on avait la chance d'avoir des clients qui étaient très orientés sur le digital puisque le cœur de clientèle de The Coupel, c'est une population entre 25 et 40 ans. Oui, très à l'aise avec les sujets. Très à l'aise, très fortement équipé des smartphones et très rapidement qui a voulu commander online. OK. Vas-y, fini. Donc effectivement, on a remis ce client au centre. Et on a commencé à remettre des procédures pour pouvoir, que ce ne soit pas une croissance qui se fasse au détriment du client, mais que ce soit bien une croissance qui se fasse au service du client et qui va générer de la fidélité. Et c'est comme ça que The Coupel, en termes de e-commerce, était relativement avancé à l'époque. Ça faisait 12% du chiffre d'affaires, on est arrivé jusqu'à 30 millions d'euros online, ce qui faisait que tu avais déjà une... Et là, on était principalement sur le marché domestique en France. On était à plus de 60% sur le marché domestique. Mais entre-temps, on a lancé le e-commerce au UK, sur tous les principaux marchés européens, on était présents. On a lancé le e-commerce aux US avec un vrai succès. On faisait plus de 3 millions d'euros après un an. Et donc là, avec d'autres défis, d'autres projets de complexité, tu dois rebrancher à d'autres entrepôts où tu dois t'adorer à des... Toi qui a une vraie expérience sur le cross-border... Je vois bien de quoi tu parles. Et puis, comme on le faisait à Zocoubal, on l'a fait de manière internalisée pour apprendre plus vite, pour essayer de le faire de manière différenciante et ensuite pouvoir capitaliser parce qu'il y a une volonté d'investissement. Mais il se trouve que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, ça a commencé à me mettre ce premier pas dans l'e-commerce et le digital et ça a été quelque chose d'assez additif parce que... Et là, tu es en train de me dire que tu as voulu continuer et finalement peut-être accélérer. Merci pour la transition parce que finalement, en 2017, tu quittes The Couples et tu prends un autre défi qui va faire la passerelle entre The Couples et puis la compagnie Marco Polo et ce nouveau défi, il s'appelle Zalendo. 2017, c'est vrai que moi, je commence à voir Zalendo dans le paysage qui survient et d'ailleurs, à l'époque, on m'avait demandé est-ce qu'il faut travailler avec Zalendo chez The Couples et je lui avais dit non. Tu vois comme quoi on peut avoir différentes visions mais finalement, The Couples ça travaille avec Zalendo par la suite et surtout, j'ai l'impression que le e-commerce c'est une révolution majeure qui est en train de se passer. Je vois des opérateurs comme Zalendo qui sont en train de prendre tout le marché. Quand je dis prendre tout le marché, c'est en termes de trafic, en termes d'expérience client avec des marques qui étaient extrêmement démunies et même si The Couples c'est une marque qui était plutôt orientée digitale et qui était assez volontaire sur le sujet avec des ressources limitées et une vraie difficulté à prendre le train en marche. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, cette révolution elle est en train d'opérer, elle va modifier complètement l'écosystème. Finalement, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est très analytique et je trouve que c'est très gratifiant intellectuellement parce que tu peux commencer à réfléchir avec des chiffres, tu peux commencer à prendre des décisions éclairées, il n'y a pas de limite à connaissance, il n'y a pas de limite dans la croissance. Attends, il faut préciser, tu prends la direction de la France pour Zalando, c'est bien ça. Ta lettre de mission, c'est quoi ? C'est d'accélérer la croissance de Zalando en France et d'optimiser des procès, c'est quoi ? Alors, Zalando en 2017, sur la France, ça ne marche pas exactement comme ils veulent. À savoir que Zalando, à cette époque-là, ça fait déjà plus de 3,5 milliards, ça a une croissance de plus de 25% par an, mais sur 15 pays différents. Et la France, c'est un pays sur lequel ils patinent un peu. Pourquoi ? Parce que la croissance n'est pas forcément au rendez-vous et qu'il y a beaucoup de discantes. Et donc, ils sont à la recherche d'un profil pour pouvoir faire ce turnaround sur ce marché-là. Parce qu'en parallèle, c'est le troisième plus gros marché de mode en Europe et c'est là où ils avaient toute maîtrise. Derrière le UK et l'Allemagne, c'est ça ? Derrière le UK et l'Allemagne. Et là où ils avaient la plus faible pénétration. Quand on a vocation à être le plus leader européen, c'est une opportunité de croissance qui est phénoménale. Mais jusqu'à présent, ils ont eu un peu de mal. Et donc, ils cherchent un profil différent. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand ils avaient mandaté le chasseur de tête, ils avaient demandé un consultant en stratégie. D'accord. Il faut savoir que le top 20 de Zalendo, ce sont tous des consultants en stratégie, BCG et McKinsey. Et là, c'est un copain qui est consultant en stratégie qui partage l'offre et qui dit au chasseur, il n'est pas consultant en stratégie, mais je pense que c'est le meilleur profil que vous pouvez trouver sur le marché français, si vous avez besoin d'un expert du marché français sur la boîte. Finalement, le process se passe. Finalement, ils ont pu faire une exception, ça nous intéresse. Tu as une vision du marché et peut-être que c'est sur un marché qui a l'air différent. En tout cas, nous, on n'a pas encore forcément trouvé la solution. Peut-être que c'est avec un profil différent qu'on va peut-être réussir. Et donc, c'est comme ça que la rencontre se fait. Et donc là, toi, ta lettre de mission, c'est vraiment de dire bon, vas-y, explique-nous comment on doit adresser le marché de façon différente pour retrouver de la croissance qu'on a par ailleurs dans d'autres pays. C'est ça un peu le... Exactement. Quand tu es DG d'un marché pour une plateforme européenne comme Zalendo, ton enjeu, c'est de localiser la proposition de valeur et la stratégie globale de la plateforme pour devenir leader et permettre d'atteindre des niveaux de croissance et de chiffre d'affaires qui permettent de rentabiliser ton activité. La difficulté sur le marché français qu'il y avait, c'était que la mode, c'est un marché en France qui a été drivé par l'outlet. leader de la mode encore en France, c'est Vente Privé. Il fait plus d'un milliard de ventes de mode sur le marché français. C'est phénoménal. Et c'est le seul marché au monde où c'est le cas. Numéro 2 pendant longtemps, showroom privé. Les Français ont découvert et on peut remercier les ventes privées parce que c'est eux qui ont évangélisé le marché et c'est souvent le plus dur. Mais ils ont évangélisé le marché en proposant des très belles marques, des collections anciennes avec des discounts supérieurs à 50%. Et ça, ce sont des habitudes quand elles sont très fortement ancrées qu'il est très difficile de le faire bouger. En revanche, la partie service était secondaire. Quand tu offres du prix, bien évidemment, tu acceptes beaucoup plus de concessions. le modèle Zalendo et la profession Zalendo c'est l'opposé. C'est comment est-ce que j'offre un maximum de services pour avoir une expérience qui soit sans couture et que les clients peuvent découvrir la vertu du e-commerce. C'est-à-dire que la vertu du e-commerce c'est transposer une boutique et un salon d'essayage dans ton salon, chez toi, avec tes amis et tes proches. Et quand tu découvres que c'est ça le e-commerce, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Donc moi, ma millette de mission c'est de dire quelles stratégies il faut avoir sur la France pour commencer à développer ce modèle et générer une croissance suffisante pour qu'on ait envie d'investir davantage. Sachant que quand je dis d'investir davantage, c'est assez clé parce que le modèle de Zalendo c'est de tout mutualiser. Toutes les ressources sont centralisées. Donc moi, j'ai dû me déplacer à Berlin, je vivais à Berlin pendant cette période-là parce que toutes les équipes sont en Berlin. Finalement, le bureau français c'est quoi ? C'est un bureau sales ? Il n'y a pas de bureau français. D'accord. Il y a eu un bureau français historiquement qui était uniquement un bureau d'achat sur les premières années de Zalendo parce qu'il fallait on-border des marques. Zalendo n'était pas un acteur légitime de la mode de départ. Personne ne le connaissait, c'était un acteur du e-commerce et il fallait attirer les marques puisque tu as besoin d'avoir une offre. Donc là, tu dis qu'au début tu étais basé à Berlin, ça sous-entend que par la suite tu t'es relocalisé en France ? Non, je suis resté tout le temps de mon expérience à Berlin. Et c'est absolument essentiel et moi, c'est d'ailleurs c'est pour ça que j'ai rejoint Zalendo, c'était que je voulais travailler au niveau du siège pour être au cœur de la stratégie, au cœur du recteur et pouvoir bénéficier aussi de l'accès à toutes ces ressources et à ces centres de décision. Deux questions. Qu'est-ce que tu as mis en place rapidement quand tu as posé le constat et identifié la proposition de valeur de Zalendo sur le marché français versus les concurrents ? Tu parles de vente privée ou de churnes privées avec leur concept de vente exclusive. Qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu obtiens comme résultat ? Alors, je vais commencer par les résultats et je vais te dire ensuite les autres. Ok, vas-y. Les résultats, ça s'est plutôt très bien passé puisque au final, on a considérablement accéléré la croissance et aujourd'hui, la France est un marché rentable. C'est une locomotive en termes de croissance pour le groupe et beaucoup d'ailleurs d'investissements ont été recentrés sur le marché français et tu peux voir d'ailleurs que Zalendo est de plus en plus visible et est devenue une vraie marque en termes d'expérience client et de référence pour les clients de mode française. Comment on s'y est pris ? Alors, d'abord, souvent, et tu as peut-être connu ça quand tu arrives dans une société tu fais ton rang d'observation et d'abord, ça part des équipes parce que quand tu as une activité aussi transverse, tu as des équipes. Et quand tu as un marché qui est un petit peu à la peine alors que tu as d'autres marchés qui marchent très bien et que tu as une transversalité dans une boîte comme Zalendo, les talents des équipes, ils ont tendance à aller vers d'autres équipes et puis les équipes que tu peux avoir ça peut être un peu démobilisé et surtout il y a une incertitude, etc. Donc le premier sujet c'était de remobiliser un petit peu toutes ces équipes-là et de définir une vision, une stratégie sur laquelle il fallait croire et sur laquelle on allait s'investir. Donc on a remis une remise à place stratégique. Et la remise à place stratégique s'est passée aussi par le fait que aujourd'hui, c'est un marché qui est très discounté mais ce n'est pas une fatalité le discount, c'est juste qu'il faut peut-être le proposer aux bonnes personnes au bon moment mais il ne faut pas le faire de manière indifférenciée. Et globalement, c'est tout l'enjeu de l'e-commerce. C'est ma valeur, je la mets où ? Je la mets dans le discount, je la mets dans du service et à qui je l'offre ? Est-ce qu'il va percevoir cette valeur-là et est-ce qu'il va me le rendre ? Me le rendre, c'est-à-dire avec de la fidélité, en achetant plus souvent des plus gros paniers. Et donc l'idée, c'était de dire on va reprendre l'initiative d'un point de vue de la politique promotionnelle, on va calmer un certain nombre de pratiques historiques, les coupons. Je distribue des coupons partout, je peux avoir des coupons pour avoir des remises, etc. qui a le défaut de créer des clients très opportunistes. Donc, je te dis, Zalendo, plus gros, vendeur d'Adidas Stan Smith, à l'époque, tout le monde vend d'Adidas Stan Smith, en France, c'est un rien de marrer. Globalement, le client, il achète une Adidas Stan Smith sur Zalendo s'il trouve un coupon quelque part pour qu'elle soit 5 euros de moins chère que sur l'autre. Tu as vendu une paire d'Adidas Stan Smith, tu n'as quasiment pas gagné d'argent puisque tu es un distributeur et tu n'as pas créé un client fidèle qui la prochaine fois va aller acheter. Donc, on a eu cette problématique-là de redéfinir la politique promotionnelle. Ensuite, on a localisé la proposition de valeur. C'est passé par quoi ? C'est qu'il y a eu l'ouverture d'un entrepôt local en France qui a eu un énorme avantage, c'est qu'on a réduit les délais de livraison de un jour. Il faut savoir qu'un jour, les délais de livraison qui sont réduits, tu peux augmenter ton réachat dans un délai de 90 jours entre 15 et 25 %. Donc, ça a eu un impact assez considérable et puis tu peux commencer à proposer, par exemple, de la livraison en 24 heures. Oui, parce que c'est aussi une tendance du marché qu'on a observé le raccourcissement des délais, le sender delivery qui rentre dans les habitudes de consommation des acheteurs. Exactement. Et tout l'enjeu, c'est comment on t'offre un service aussi premium à un prix qui soit rationnel ou potentiellement gratuitement. Et ce qu'on a réussi à faire avec Zalando en offrant de la livraison en 24 heures en point de relais gratuitement. Là, tu commences à avoir des propositions de valeur qui commencent à se différencier. Ensuite, on a lancé des innovations technologiques. Alors là, j'y suis absolument pour rien. J'ai capitalisé justement sur les capacités télétechnologiques très fortes de Zalando parce que Zalando est avant tout une entreprise technologique avec plus de 3000 développeurs. À ce moment-là, ils ont lancé un produit de paiement qui s'appelait Essayer d'abord, payer après. Tu ne payes plus au moment de la commande. Tu reçois ton colis et 18 jours plus tard, tu es prélevé uniquement de ce que tu as conservé. Est-ce que ça, c'est possible aussi parce que c'est dans la culture allemande du paiement et facture fin de mois ? Exactement. C'est la traduction au marché français de ce qui existait en Allemagne mais avec un défi énorme qui est le paiement sur facture. C'est un virement depuis ton compte bancaire et tu peux l'offrir à qui tu veux cette option de paiement mais parce que tu as accès à son scoring de solvabilité qui s'appelle le chauffeur en Allemagne. Donc, tu sais si c'est un bon payeur ou pas. D'accord. Quand tu le fais sur le marché français comme tu ne fais pas de virement c'est sur la carte bleue et en France, tu n'as aucune idée de savoir si la personne à qui tu le proposes c'est un bon payeur ou pas. Donc, tu dois avoir une ingénierie en termes de fraud scoring qui est très importante parce que si tu commences à l'offrir à des gens qui ne vont pas honorer ou qui ne vont pas être solvables 18 jours plus tard, tu peux commencer à faire exploser tes dons à payer et là, tu peux faire couler le business. Et ça, tu as observé un changement c'est un point de rupture pour l'accélération de la croissance en fait, la mise en place de cette innovation. C'est un game changer. Ok. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il faut lever toutes les réticences qu'il y a par rapport au commerce physique et à l'achat en e-commerce. Quand tu es dans une boutique de mode, quand tu passes dans la cabine d'essayage, est-ce qu'on te demande de payer après, avant de rentrer dans la cabine d'essayage ? Oui, bien sûr que non. En fait, pour qu'on l'illustre, c'est un bon exemple la cabine d'essayage. Quand tu disais tout à l'heure, finalement, c'est apporter la cabine d'essayage dans son salon, c'est de dire, ben voilà, moi, je me fais livrer tout un panel de vêtements que j'essaye chez moi. Je n'ai pas déboursé le premier euro. C'est ça ? Exactement. Et le service de Zalando me propose facilement de réexpédier tous les produits que je ne souhaite pas acheter, de conserver ce que je veux acheter. Exactement comme dans une cabine d'essayage où en sortant de la zone d'essayage, tu vas déposer dans un bac tous les vêtements que tu as essayés mais qui ne te vont pas ou ne te plaisent pas et tu ressors avec seulement ceux que tu veux bien aller payer et tu diriges vers la caisse. C'est pour la reproduction de ce modèle-là que tout ça a été développé. C'est la simple reproduction de cette réalité du commerce physique. Ça implique quand même des enjeux assez importants dans la gestion des retours pour vous. Tu es exactement sur le point central. Et pourquoi Zalando est le champion européen de la mode en ligne ? Parce que c'est une entreprise qui a réussi à devenir rentable en étant un distributeur de marques de mode sur un marché domestique de l'Allemagne où il y a un taux de retour fabuleux. supérieur à 50%. Donc, tu peux imaginer ce que ça nécessite comme exécution des retours et de rationalisation et d'optimisation de chacune des opérations pour réussir à mettre en place un modèle rentable sur ce marché-là. Et donc, évidemment, quand on dit que Zalando est le champion des retours, parce qu'en fait, les retours, c'est inhérent au e-commerce. Parce que si les gens veulent vouloir découvrir, essayer plusieurs produits, il faut qu'ils aient cette possibilité de faire des retours qui soient gratuits et facilités. Donc, en s'appuyant sur cette, si tu veux, cette force de frappe logistique et sur cette expertise du retour, en fait, on avait la capacité sur un marché français où finalement, les retours ne sont pas forcément supérieurs à beaucoup d'autres marchés européens, de pouvoir les favoriser à travers un service qui est aussi valorisé par les clients qu'essayer d'abord payer après. Est-ce qu'on peut dire, pour conclure, sur Zalando et avant de passer sur la compagnie Marco Polo, est-ce qu'on peut dire que, et est-ce que c'est vrai que finalement, en proposant aux consommateurs de Zalando de prendre autant de vêtements qu'ils le souhaitent pour les essayer chez eux, ça va favoriser l'augmentation du panier d'achat. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as 10 vêtements ou 10 tenues devant toi, tu vas peut-être en garder 2, alors que si tu n'avais pas eu l'opportunité de le faire, tu n'aurais peut-être déjà pas forcément acheté du tout et si tu en avais acheté, tu n'en aurais acheté qu'une. Et tout l'enjeu du modèle économique réside là-dessus. C'est ça. C'est l'augmentation de ce qu'on appelle du gross basket, du panier brut et du net basket. L'objectif, c'est de faire augmenter le panier pour que finalement, ce que le client va garder permette de rentabiliser le service que tu lui as offert. Le service, c'est les personnes dans les entrepôts qui vont faire le pique. Et toute la logistique, la reverse logistique. Exactement. Et tu passes en savoir que le transport en e-commerce coûte de plus en plus cher. Et même quand tu t'appelles Alendo. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de colis, parce qu'il y a des ressources qui sont limitées et qu'il y a une pression très forte sur les prix. Et donc, pour pouvoir rentabiliser ces commandes-là, il faut que le client achète un minimum de produits pour réussir à amortir ses frais. D'où l'enjeu pour Alendo, qui était d'abord le champion de la chaussure, de très vite s'étendre à d'autres catégories de produits. La mode, le luxe, le sport, la beauté maintenant. Pourquoi ? Pour augmenter aussi ta fréquence d'achat. Parce que quand tu vends que des chaussures, en moyenne, tu vas vendre une fréquence d'achat de 1,6 achat par an. Ça, ça ne suffit pas à rentabiliser ton business si tu offres en parallèle la livraison gratuite, les retours gratuits et notamment la livraison en 24 heures gratuite. Hyper clair, merci. Donc en 2019, début 2019, si je ne me trompe pas, tu fais un nouveau changement. pour rejoindre la compagnie Marco Polo. Comment ce changement se fait-il ? Qu'est-ce qui te motive ? Et puis, qu'est-ce que c'est que la compagnie Marco Polo ? On l'a un peu dit en introduction de ce podcast, mais ça nécessite d'être peut-être un peu développé. Début 2018, je rencontre par une connaissance commune Xavier Marie, qui lui, en fait, sortait de son aventure assez extraordinaire chez Maisons du Monde et qui avait commencé à faire des acquisitions dans le secteur de la mode. Donc il avait acheté déjà plusieurs marques dont Bontou en premier. Il commençait à se constituer ce groupe de mode français. Donc c'est vrai que moi, j'avais, je me suis spécialisé sur le e-commerce et le digital, mais j'avais cet historique dans le secteur de la mode premium qui m'a toujours intéressé et que j'ai continué à suivre. Et à ce moment-là, je me dis, ça commence à être intéressant ce qui se passe et au moment où on se rend compte, je me dis, je suis en train de finaliser une nouvelle acquisition qui est Éric Montpart et qui est la plus grosse marque du groupe. Et à ce moment-là, le groupe commençait à avoir une taille qui devenait intéressante et surtout, on partageait une vision commune sur les enjeux de transformation des marques, les enjeux de RSE sur le capital qu'ont présenté ces marques et le potentiel qu'on pouvait en faire ressentir. Et donc, à ce moment-là, on a sympathisé et on s'est dit, c'est l'occasion de pouvoir travailler ensemble. Et moi, ça m'intéressait beaucoup de travailler avec un entrepreneur qui avait un tel historique et puis quelqu'un de passionné et puis qui avait surtout envie de se réinvestir et de mettre des moyens financiers pour pouvoir redévelopper ces marques. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvé à devenir directeur général de la compagnie Marco Polo et qu'on a mis en place cette vision entrepreneur au service des plus belles marques françaises. C'est intéressant parce qu'en fait, vous n'êtes pas que des financiers, vous êtes des financiers entrepreneurs. Raconte-nous un peu comment s'organise finalement cette compagnie Marco Polo dans le rôle et la gouvernance qui existe entre l'entité, la holding d'investissement et finalement les marques et comment vous les accompagnez plus que par un lien capitalistique. En France, aujourd'hui, tu as des très belles marques de mode, petites, moyennes, qui se font face aux défis actuels du marché de la mode et du marché du retail avec des mutations qui sont très importantes. On a pu se rendre compte que beaucoup de ces marques de mode, comme déjà j'avais pu m'en rendre compte précédemment chez The Couples, étaient un petit peu démunis face à ces nouveaux enjeux et qu'elles allaient nécessiter des compétences qui n'existaient pas forcément au sein de ces structures-là. Qui plus est, dans un marché qui est compliqué, tu dois te concentrer sur le tableau de bord et le guidon et tu dois continuer à pédaler très fort pour ce qu'on appelle le run, faire tourner le business et en même temps, tu dois opérer des projets assez majeurs de transformation. Et quand tu es un dirigeant d'une marque, faire les deux en même temps, c'est très compliqué parce que quand tu consens 80% du temps pour faire tourner la boutique, il ne reste plus que 20% pour t'intéresser à la stratégie, au business plan et à penser le produit de demain, à penser le modèle de demain et à opérer des projets qui sont très intenses en termes de transformation. Et ces 20%-là, ils ne sont pas suffisants. En tout cas, ils ne sont pas suffisants pour pouvoir avoir des résultats et mener une roadmap de transformation suffisante. C'est ta proposition de valeur en tant que DG de Marco Polo, finalement, c'est de porter du support aux marques pour leur dire vous n'avez que 20%, moi, je vais vous rajouter 20%. C'est un peu ça ? Tu l'as très bien résumé. On est in-hébleur. Donc, on est là pour leur apporter cette vision des expertises qui sont des expertises internes et des experts. C'est pour ça que la première chose que j'ai fait, j'ai mis en place une Digital Factory avec des experts qui viennent plutôt du monde pure player ou chez des retailers assez expérimentés qui vont être sur cette partie projet et qui vont pouvoir piloter cette transformation afin de soulager les dirigeants de marques de sujets sur lesquels soit ils n'ont pas assez de temps pour s'en occuper, soit ils n'ont pas de l'expertise et qui sont très contents d'avoir ce support-là. Mais on se positionne toujours comme un support du coaching. On peut intervenir de manière opérationnelle s'il y a un besoin ou s'il y a une demande. Mais ce sont toujours les dirigeants de marques qui restent aux manettes parce qu'ils sont maîtres de leur P&L, parce que c'est eux qui ont la vision de la marque, parce que c'est eux qui vont faire les arbitrages. Donc nous, on est là simplement pour apporter des solutions pour les guider, pour répondre à leurs questions et faciliter leur vie. Je vais prendre un exemple concret qui me vient en tête avec une marque comme Eric Bompard. Eric Bompard, c'est une vieille marque qui avait l'habitude jusqu'à très peu d'avoir une communication très classique, normée, qui s'inscrivait dans une continuité. Et puis cette année, on a vu un changement radical puisqu'on a vu, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, mais des affiches qui étaient très différentes avec une histoire différente qui était racontée au travers de ces visuels. Comment ce changement qui fait partie d'une transformation globale, j'imagine, et on va revenir sur le digital, mais comment ce changement s'est organisé entre la compagnie de Marco Polo et la marque Eric Bompard ? Eric Bompard, c'est, je ne dirais pas, une marque iconique qui fait partie du patrimoine français et c'est pour ça qu'on a investi dans cette marque-là et qui a un capital qui est tout à fait extraordinaire et un savoir-faire assez incomparable. En réalité, le sujet de la communication, ils se sont beaucoup cherchés. D'ailleurs, tu le vois dans des marques, chaque année, le thème de communication va changer. Et donc, on a identifié ce point comme quelque chose qui va le faire évoluer parce qu'en fait, il y avait un très beau message à véhiculer. Donc, on est reparti de... Et là, on a fait ce travail-là, on a initié cette volonté de redéfinir une nouvelle plateforme de communication et on a initié ce travail de dire qu'est-ce que c'est Eric Bompard ? Quelles sont les valeurs qui sont à véhiculer et comment est-ce qu'on va le traduire ? Et donc, c'est pour ça qu'on est parti d'abord de comprendre par les clients et les valeurs, c'est-à-dire c'est la famille. D'abord, il y a de la transmission dans un produit Bompard parce que c'est un produit qui va durer 20 ans et que les mères vont transmettre à leurs filles ou même les petites filles vont recevoir de leur grand-mère. Et ensuite, il y avait un capital qui est un capital bourgeois. Bourgeois, ce n'est pas un gros mot. Bourgeois, c'est des valeurs bourgeoises mais pour les clients Bompard, ça veut dire quelque chose. Simplement, il faut le traduire avec une modernité. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'intéresser à ce que c'est néo-bourgeoisie. Et donc, c'est une néo-bourgeoisie qui ne se prend pas au sérieux mais qui a des valeurs familiales et qui aime bien se retrouver dans des moments partagés ensemble et qui a des valeurs comme effectivement la qualité attachée à la culture française. Et donc, c'est avec ça qu'on est parti et on s'est ensuite entouré, on a interrogé des agences de communication. Donc là, c'est un travail de co-construction entre vous et la marque Eric Bompard ? Là, on a travaillé ensemble. Donc, on a initié ce projet-là et après, on a piloté avec les équipes Bompard, les équipes de communication, les équipes directives générales. Est-ce que vous avez noté des résultats tangibles de ce changement ? Parce qu'Eric Bompard, arrête-moi si je me trompe, mais les fêtes de fin d'année, c'est quand même la période la plus dense probablement pour les produits qu'ils représentent, qui sont donc des produits plutôt divers et puis qu'on va offrir puisque c'est plutôt du premium. donc Noël, j'imagine que c'est la période. C'est pour ça que vous communiquez avant de façon forte. Est-ce que vous avez noté des résultats, des changements dans les ventes avec cette communication ? Comme tu l'as dit, c'est un business qui est assez particulier parce qu'il a une dimension saisonnière et donc tu as une période de l'année sur laquelle tu ne dois pas te louper qui est de novembre à janvier. C'est pour ça qu'on a lancé cette nouvelle campagne de communication au 1er octobre. On a vu des réactions extrêmement positives avec des clients qui nous disent merci, on adore, on a envie de découvrir votre nouvelle collection parce qu'on a énormément en parallèle travaillé sur le produit, on a beaucoup fait évoluer l'offre et qui sont revenus en magasin et qui ont réacheté. On a vu le taux de nouveaux clients augmenter considérablement notamment sur la partie e-commerce puisqu'en parallèle aussi on a fait un replatforming e-commerce complet pour qu'il y ait une nouvelle vitrine, une nouvelle plateforme, une nouvelle promotion de valeur sur la partie achat online. Donc on a vu, on a senti ce rebond. C'est-à-dire que plutôt qu'une marque qui allait capitaliser essentiellement sur ses acquis, sur ses clients historiques avec un risque de pouvoir vieillir avec ses clients que désormais elle revenait dans le paysage sur un nouveau profil de clientèle que des gens qui s'étaient éloignés de la marque revenaient voir ce qui se passait. Donc au niveau des résultats c'est maintenant ongoing donc on va faire le bilan à la fin de la saison et surtout on est au début du process parce qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer il y a encore beaucoup de travail mais on sent que ce rebond il est là. Donc le travail qui a été avancé il a payé. Après je vais être complètement transparent avec toi Cyril les événements qui sont exogènes qui sont passés au mois de décembre et encore début janvier ne sont pas favorables au retail et au commerce de la marque. Non mais c'est vrai et tout le retail a souffert de ces événements-là. Revenons et continuons en fait je ne sais pas si tu veux continuer avec l'exemple d'Eric Bompard on peut parler des autres marques il y en a un portefeuille un bon portefeuille freelance non-name enfin Polka à toi de me dire comment illustrer les propos mais aujourd'hui on est vraiment dans une problématique des marques avec le commerce unifié c'est un mot que tu as lâché une expérience sans couture pouvoir facilement commencer son acte d'achat en ligne le finir en magasin et réciproquement peut-être avoir des possibilités de livraison multiples partir du magasin avec une partie des achats et se faire livrer une autre enfin c'est ça aujourd'hui le commerce unifié comment vous aborder ces enjeux-là avec toujours au centre le client parce que c'est le client qui drive finalement les décisions que vous allez prendre on fonctionne toujours de la même façon c'est-à-dire qu'on part du client des besoins du client qu'on essaye de formaliser on réunit ces besoins pour l'ensemble des marques et on essaye de comprendre s'il y a un besoin qui est partagé en l'occurrence les besoins en termes de commerce unifié sont les mêmes pour l'ensemble des marques pour la majorité des marques et des héritiers ensuite on essaye d'énormément rationaliser l'exercice pour comprendre tous ces services n'ont pas la même importance tous ces services n'ont pas la même valeur tous ces services n'ont pas la même complexité et donc notre méthodologie c'est toujours commencer par cette expression de besoin qui est extrêmement bien documentée et après de pouvoir consulter une fois qu'on s'est fait d'être conviction sur quels vont être les outils dont on a besoin quels vont être les services qui vont être prioritaires dans quel calendrier on va vouloir les exécuter de consulter les experts sur le marché pour dire est-ce que vous avez une solution à nous apporter par rapport à ce besoin-là est-ce que cette solution peut s'inscrire dans notre calendrier est-ce qu'elle peut s'inscrire dans nos exigences économiques c'est ce qu'on a fait sur le commerce unifié il faut savoir qu'il y avait une dette qui était assez importante parce que le commerce unifié on ne parle pas d'innovation ce n'est pas un futur le commerce unifié c'est aujourd'hui les clients on n'a plus aucune tolérance par rapport à ces points de rupture donc il y avait un vrai retard puisqu'aujourd'hui il y avait assez peu de services qui étaient mis en place certaines marques comme Bonton pouvaient déjà faire de la livraison en magasin pouvaient faire de la réservation mais assez peu de choses étaient mis en place donc là on a tout mis en commun on s'est rendu compte qu'il y avait ce besoin-là comme à chaque fois on a choisi une solution technologique qui s'appelle par exemple un OMS Order Management System qui nous permet de pouvoir mieux comprendre d'où est-ce qu'on doit prendre la marchandise quand il y a une commande qui se fait en VAD comment est-ce qu'elle doit être portée sur cette commande-là comment elle doit être traitée au niveau du magasin des supports pour aider nos équipes de vente de traiter ces demandes que ce soit pour expédier depuis la boutique que ce soit pour réceptionner un colis depuis l'entrepôt que ce soit de traiter un retour d'un client qui va le faire en boutique on a sélectionné ce partenaire-là et maintenant on va le déployer le déployer on fait un POC donc Prof of Concept d'abord sur une marque c'est généralement celle qui a le plus besoin soit d'un point de vue stratégique soit qui a des ressources qui sont capables de prendre le projet qui a une vérité particulière on va tester le modèle donc là tu as des ressources internes chez Marco Polo qui sont détachées pour aller accompagner la marque comment ça fonctionne ? c'est la Digital Factory qui va prendre le sujet avec là en l'occurrence notre responsable transformation digitale qui va piloter le projet de A à Z et qui va le faire conjointement avec les équipes des marques pour formaliser le besoin pour l'inscrire dans leur calendrier le roadmap de leur propre activité valider les aspects budgétaires calendaires faire le cadrage technique pour s'assurer qu'on n'a rien oublié parce qu'on veut faire des choses simples mais il ne faut jamais nier la complexité c'est tout l'enjeu et ensuite une fois que le projet sera livré une fois que les services seront au fonctionnement dans ce cas là l'opération et l'exécution se fera directement au niveau des marques et sera entièrement délégée et là tu déploies sur une autre marque le même process la même techno le même process les mêmes services mais après dans un cadencement qui peut être différent et les marques qui vont s'intéresser à faire de la commande depuis la boutique quand d'autres ça va être plutôt de pouvoir expédier une commande e-commerce tu customises en fonction des besoins des marques et on le comprend ne sont pas toutes les mêmes dans le cadre de justement de cette relation client en fait on vient de voir les aspects canaux de distribution et la façon avec lesquelles les clients veulent pouvoir acheter il y a un aspect qui à mon avis et tu vas je pense me le confirmer vient se superposer à tout ça c'est l'aspect communication de marque et peut-être plus particulièrement les réseaux sociaux comment ils viennent pénétrer finalement tout ce système de commerce unifié comment on fait pour gérer on a parlé tout à l'heure un peu déjà du service client mais aujourd'hui le service client c'est aussi les réseaux sociaux quelque part on a des clients qui via twitter viennent nous remonter quelque chose comment ces aspects là et quand on est une marque c'est clé puisque l'image de la marque finalement vit au travers de ce qui existe sur les réseaux sociaux aussi on a parlé de l'affichage tout à l'heure l'identité de marque la plateforme de marque c'est une chose mais les réseaux sociaux c'est finalement le corollaire de tout ça et c'est là où ça va s'animer ça va devenir vivant comment vous faites vous pour pour adresser ces problématiques on a justement recruté au niveau de la digital factory compagnie Marco Polo une experte des réseaux sociaux une social media strategist qui va travailler au service des marques pour l'opérer avec sur les réseaux sociaux il y a différents volets bien évidemment il y a l'historique le community management interagir avec la communauté ça pète beaucoup sur les problématiques de service client et plus ton produit est haut de gamme plus il y a des attentes fortes là-dessus et tu dois pouvoir y répondre il y a orchestré les comptes qu'on gère en direct pour communiquer autour de la marque ses actualités et le code management tu as un vrai enjeu de production de contenu parce que les réseaux sociaux sont très consommateurs de contenu ce qu'on appelle du snacking content il y a une vraie addiction les gens ont besoin de beaucoup consulter de contenu tu fais référence à Benjamin et à Franck ou pas ? avec Splasher ? oui notamment c'est un très bon exemple mais parce que ça répond à un vrai besoin et ensuite tu as la partie influence qu'il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui dans le marché de la mode c'est très structurant dans ta stratégie immédiat et là simplement tu vas faire appel à des personnes qui vont être prescripteurs par rapport à ta marque et c'est d'autant plus intéressant les ambassadeurs les influenceurs exactement les influenceurs qui peuvent être des ambassadeurs dans certains cas mais simplement qui peuvent être après des relais prescripteurs qui vont te permettre d'aller toucher d'autres communautés et des audiences auxquelles tu ne vas pas forcément avoir accès par des médias traditionnels ou liés à ta base de données historique je comprends en fait dans ce que tu me portes comme commentaire que Marco Polo gouverne gouverne c'est à dire que tu as une spécialiste qui va pouvoir réfléchir travailler identifier la façon avec laquelle les marques vont devoir gérer ces aspects de social networks et là encore c'est après les marques qui se débrouillent pour en interne gérer les sujets j'aime pas trop forcément le terme gouverner puisque comme je disais nous on est vraiment on va favoriser et on va offrir un cadre de travail et on va essayer de mettre en place une vision parce que dans ces problématiques là il faut il faut avoir une vision le chemin est assez long tu peux être semé dans le bûche donc si tu commences à zigzaguer parce que tu as besoin de faire parce qu'on te dit mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas 100 000 followers sur Instagram ce n'est pas un objectif développer une communauté de personnes engagées qui sont fans de ton produit qui interagissent et qui vont communiquer autour de ta marque et devenir fidèle à tes produits ça c'est un objectif comment tu le traduis sur les réseaux sociaux comment tu le traduis auprès d'une audience qui n'est pas forcément une audience de millenials qui est entre 15 et 25 ans qui est la plus grosse consommatrice des réseaux sociaux et notamment Instagram mais plutôt d'une clientèle entre 35 et 65 ans qui naturellement n'est pas forcément sur les réseaux sociaux ou quand elle l'est avec des attentes qui peuvent être très différentes donc c'est là où tu dois apporter cette orientation stratégique en posant les choses en posant les objectifs et après comprendre quels vont être les moyens la méthodologie à mettre en oeuvre les ressources et de pouvoir les mettre à disposition ou les identifier pour qu'ensuite la marque elle puisse les approprier et elle puisse les exécuter donc c'est le travail de la social media strategist et après effectivement les marques vont avoir elles leur expertise leur façon de parler à leurs clients leur tone of voice leur propre création avec des personnes qui vont produire des contenus pour eux mais ensuite elles ont un cadre de travail dans lequel elles savent où elles vont et elles ont plus de chances d'avoir des résultats c'est très clair tu as commencé dans ta prise de parole pour décrire la compagnie Marco Polo tu as commencé à évoquer quelques termes tu as dit RSE et c'est un peu le sujet d'ouverture de notre échange aujourd'hui faire du commerce les consommateurs attendent que ce soit compatible avec des notions de transition écologique de développement durable et de RSE comment chez Marco Polo ces enjeux d'entreprise qui sont aussi des enjeux de société sont travaillés réfléchis et abordés dans le commerce actuellement l'équation qu'il faut résoudre c'est celle des 4 piliers qui sont la qualité le produit l'expérience le service le prix et le RSE donc le RSE c'est plus cherry on the cake c'est maintenant devenu the cake pour le dire simplement la chance que l'on a eu c'est que ce n'est pas simplement une opportunité ou une orientation stratégique c'est que c'est une conviction personnelle et notamment celle d'Oxévi-Marie qui est quelqu'un qui a beaucoup c'est beaucoup impliqué dans la cause environnementale de manière générale et du coup ça faisait partie de sa lecture dans ses investissements le RSE ça devient une réalité quand ça devient un état d'esprit et cet esprit il faut le partager cet esprit il faut l'animer au quotidien et il faut être courageux pour faire un certain nombre d'arbitrage comment ça s'est traduit si je te prends l'exemple d'Eric Bompard Eric Bompard quand on achetait cette marque c'était le leader du cachemire haut de gamme en Europe c'est déjà un très bel achievement notre volonté notre vision c'est d'en faire la plus belle marque de maille éthique au monde donc c'est au centre de la proposition c'est quoi une maille éthique justement une maille éthique c'est une maille qui va se fonder dans son modèle de production et de distribution sur des questions de respect de l'environnement et des enjeux sociétaux et aujourd'hui comme tu le sais la mode c'est une industrie qui est très polluante il y a beaucoup de parutions sur le sujet donc il y a énormément à faire et tu as les marques mais tu as toute la filière qui sont à faire évoluer mais l'impulsion elle doit être donnée par les marques parce qu'elle est donnée par les clients et les gens qui sont au contact des clients c'est les marques donc c'est pour ça que symboliquement la première chose qu'a fait Xavier Marais quand il a créé la compagnie Marco Polo il a embauché une directrice RSE pour le groupe donc ça peut paraître symbolique mais parce que le chemin il est tellement long et il est tellement difficile que si tu ne commences pas en premier il y a peu de chances que tu d'aboutir ensuite il y a un très beau capital sur Régul Bompard parce que c'est déjà une marque contrairement à beaucoup d'autres marques de mode dont la matière première qui était le cachemire est une matière naturelle c'est très important prélevée sur des animaux vivants et qui ne sont pas victimes de maltraitance on a beau dire et on voit des vidéos assez douloureuses et insoutenables sur des animaux qui sont maltraités mais aucun éleveur n'a intérêt à maltraiter un animal le cachemire donc il va récolter la laine tous les ans et surtout plus l'animal est bien traité plus la laine est meilleure où le cachemire est beau et une meilleure qualité et plus il sera vendu cher donc structurellement il y a quand même une certaine incitation naturelle à le faire correctement malheureusement en parallèle il y a des croissances qui sont phénoménales sur la demande notamment sur le cachemire qui peuvent créer une pression pour effectivement à un moment donné certaines personnes pouvoir bafouer un certain nombre de principes assez élémentaires donc on a repris cette problématique là on a essayé de l'adresser à tous niveaux quand tu l'adresses sur d'autres niveaux et là je pense parce qu'on l'évoquait le e-commerce c'est du stockage ou c'est de la production et après c'est de la distribution et la distribution dans ces process est mécaniquement contributeur négatif à la cause environnementale qu'est-ce que vous pouvez comment vous abordez ces sujets on les aborde alors de manière assez stratégique avec un certain nombre de directions et après de manière très opérationnelle à chaque fois qu'il y a des arbitrages qui se présentent je te donne un exemple on a refait toute la proposition de valeur en matière de livraison et de retour sur Eric Bompard la question s'est posée quelle stratégie de pricing quel service de livraison on offre etc déjà quand tu offres une boîte déjà tu t'assures que la boîte elle puisse être utilisée pour faire un retour avec des matériaux qui soient recyclables entièrement à 100% la couleur elle va être la couleur d'un matériau recyclable mais c'est pas grave ensuite quand tu vas te proposer la question de la livraison qu'est-ce qui coûte écologiquement qui est le plus coûteux le dernier kilomètre quand tu massifies les choses il y a un effet au moins il est amorti sur un nombre de commandes qui est important comment je minimise le dernier kilomètre je minimise le dernier kilomètre en évitant le dernier kilomètre donc je vais peut-être inciter les gens à les venir retirer dans un relais colis on a la chance en France on a la chance d'avoir un réseau de relais colis qui est tout à fait extraordinaire on est le seul pays au monde d'avoir une puissance d'un réseau de relais colis de cette nature-là et les français adorent et donc là tu peux coupler le fait que si tu lâches les alendo en termes de NPS les clients qui sont allés retirer un colis en relais colis ont un NPS supérieur à ceux qui le sont fait livrer à domicile pour une raison très simple c'est que déjà le colis quand ils veulent le récupérer il est là alors qu'au domicile dans plus de 50% des cas la première interdite de la raison ne marche pas et en même temps tu minimises ton impact écologique comment ? parce que tu vas faire une incitation financière la livraison au relais colis elle va être gratuite est-ce que c'est aussi dire au client voilà c'est plus cher si tu te le fais livrer chez toi c'est moins cher comme tu viens de l'expliquer en choisissant le relais colis c'est aussi de lui dire et là c'est green là c'est moins green à terme ça se passera par le fait de le communiquer d'accord et tu vois si je projette un petit peu le trait et on y avait beaucoup réfléchi notamment autour de la stratégie de plateforme chez Zalendo en disant en fait il y a beaucoup de flux qui sont absurdes et aujourd'hui l'important c'est pas de savoir où est le stock où est le client mais c'est que n'importe quel stock puis tu es accessible auprès de n'importe quel client et au centre il y a une plateforme et en l'occurrence avec une volonté que ce soit Zalendo et tu pouvais dire bah écoute si c'est un commerçant indépendant qui a une boutique à Nice et que le client achète un produit et que ce produit se trouve dans cette boutique à Nice pourquoi est-ce que ça partirait pas de la boutique de Nice et ça irait en vélo jusqu'au client ça coûterait moins cher ça irait plus vite et l'impact en réalité serait bien inférieur encore faut-il le rendre possible et donc à terme ça va être là-dessus qu'il va falloir travailler avec un premier critère je pense que le critère écologique ne doit jamais être le premier critère parce que ça ne peut pas être la lame de fond parce que les clients vont d'abord penser d'abord à leur satisfaction à ce qui leur rend service donc il doit y avoir un critère de ce qui est pratique par quels moyens tu offres le plus de services mais il doit leur donner la transparence sur quel est l'impact écologique et en disant là vous pouvez choisir ce produit-là ou ce mode de livraison et là vous allez minimiser votre impact écologique de tant de pourcents et en offrant cette transparence-là là tu vas faire bouger les lignes et en tout cas et notamment sur la nouvelle génération qui est de plus en plus sensible à cette problématique-là tu vas voir des déplacements très importants et tu vas solutionner les choses en disant bah oui si le stock est chez un commerçant indépendant ou sur une boutique qui est à proximité il doit partir de là il doit partir depuis l'entrepôt qui se situe en Allemagne ou à côté de Roissy-Charles-de-Goultre tu disais et pour conclure sur notre entretien il y avait Xavier-Marie avait décidé finalement d'embaucher quasiment en premier une personne responsable du RSE cette personne-là aujourd'hui elle passe du temps chez les marques pour aller prendre son bâton de pèlerin et expliquer ces enjeux-là ou alors il y a déjà cette éducation qui a été faite comment on en est en interne dans la perception des enjeux RSE la prise de conscience elle était préexistante simplement ce qu'il fallait c'était accélérer la démarche et leur apporter des ressources dédiées une directrice RSE quand elle va se déplacer pour aller voir les fournisseurs pour faire des audits en termes de respect de normes RSE alors qu'ils n'ont jamais reçu d'aucune marque et qu'ils n'ont même aucune obligation réglementaire de passer par ces audits elle peut réaliser ce travail-là elle peut aller travailler des filières avec lesquelles on n'a pas l'avis de parler parce que ça prend plus de temps parce qu'il y a un aspect de découverte elle va fixer un cap en disant désormais on fait des cosmétiques chez Bonton on parle des enfants c'est des cosmétiques qui sont entièrement biologiques d'ici 2020 100% des produits Eric Bonpart sont Eucotex 100 seule marque à être certifiée Eucotex de maille Cachemire aujourd'hui sur le marché donc c'est là où elle va apporter cette exigence ce cadre de travail mais ça partait sur un terreau en fait tout le monde était très demandeur le sujet tout le monde a envie de le faire tout le monde a envie de mettre en place du commerce la volonté c'est comment et à quelle vitesse et là tu te retrouves à devoir faire des arbitrages souvent avec une urgence business de court terme avec une urgence économique parce que tu es dans un marché qui est difficile et à ce moment là et bien l'arbitrage il peut se faire au détriment du RSE et nous c'est l'inverse le RSE c'est sanctuariser bah écoute je pense que c'est une bonne parole de fin avant que je ne te remercie on peut te suivre comment sur les réseaux sociaux sur LinkedIn avec plaisir j'essaye de partager les actualités sur nos marques il y en a des très belles ou intéressantes donc vous êtes tous le bienvenu LinkedIn comme c'est presque le cas pour tout le monde le premier réseau à poursuivre les professionnels merci Jonathan pour nous avoir partagé toute ton expérience merci pour la sincérité avec laquelle tu nous parles de tes métiers et tu abordes les enjeux du retail et puis jusqu'à ceux du RSE et comment ils sont combinés merci beaucoup merci beaucoup à tous ceux qui écoutez les Digital Doors vous êtes toujours plus nombreux je vous invite comme à chaque fois à partager autour de vous l'existence de ce podcast et pour ceux qui écoutent cette interview sur Apple Podcast merci de la noter 5 étoiles c'est important et éventuellement de laisser un petit commentaire sympathique ça aide à cette diffusion je vous dis à très bientôt merci encore Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501